L'Union Européenne voudrait une union pour l'énergie, mais cette union de l'énergie doit se faire évidemment au bénéfice du consommateur. Et donc nous allons examiner dans la vie comment le consommateur doit être au centre de cette union d'énergie, autrement dit, comment cette union d'énergie doit-elle se faire au bénéfice de tous les consommateurs de l'union. Et dans ce cadre-là, bien sûr, les autorités locales et régionales ont un rôle particulier à jouer. Les autorités locales et régionales Il est clair que les autorités locales et régionales ont un rôle tout à fait particulier en matière de territoire. Et le territoire est évidemment lié à l'énergie. Et donc nous allons examiner comment, en matière de transport, en matière de logement, en matière d'aménagement du territoire, les autorités locales et régionales ont un rôle à jouer pour que cette union de l'énergie se fasse de nouveau au bénéfice du consommateur. J'habite la Wallonie. La Wallonie, en Belgique, a établi un comparateur des prix pour permettre aux citoyens d'avoir le prix, le fournisseur le plus approprié. Et donc nous voulons aller plus loin, mettre le consommateur véritablement responsable de sa consommation et donc de sa facture. Et les autorités locales et régionales peuvent aussi faire cet effort, par exemple, en remplaçant l'éclairage public, qui est consommateur énorme d'énergie, par de l'éclairage LED, comme on a fait par exemple dans ma commune. Merci d'avoir regardé cette vidéo !